Dans la salle municipale, toute proche des festivités de la foire de Brapanon, la prestigieuse commission de l'Océan Indien organise son troisième comité de pilotage sur le présent. Une réunion technique avec des représentants de chaque pays de la zone afin d'avancer sur ce programme régional de sécurité alimentaire et de nutrition. L'avenir commun passe sans doute par ce programme alimentaire de sécurisation qui permettrait dans ce bassin Indien-Océanie de pouvoir mettre en ordre de marche l'ensemble des politiques agricoles que nous avons. Il ne s'agit pas pour nous de concurrencer les pays voisins ou que les pays voisins viennent de faire de la concurrence aux agriculteurs et aux productions locales, mais plutôt de trouver une complémentarité. Le département chef de file de la politique agricole du territoire se projette ainsi sur l'avenir avec ce projet d'opportunité de production, de transformation et de consommation agroalimentaire dans l'India-Océanie. On est à l'ère de la mondialisation et au contraire, nous agriculteurs, on voit les habitudes de consommation qui n'arrêtent pas d'évoluer et c'est vrai que nous-mêmes, producteurs, on est un peu perdus. On mange de plus en plus de pâtes, de céréales, de pain. Et effectivement, la base de notre alimentation, c'était le riz. Demain, ça peut encore évoluer avec la malbouffe. Donc effectivement, c'est là l'intérêt de ce programme. Ce n'est pas un programme qui se concentre uniquement sur les aspects agricoles. Il y a aussi un gros volet que moi j'ai trouvé intéressant, c'est l'éducation des consommateurs pour vraiment qu'on se nourrisse mieux et que c'est une question de santé publique aussi. Une étude des chaînes de valeur sur chaque denrée alimentaire des pays de la zone permet de déterminer les axes prioritaires. Car les situations sont parfois curieuses. Alors que nous existions pour qu'il y ait concurrence, le problème c'est que nous n'existons pas. Vous savez, nous mangeons de la viande venant du Brésil. Elle vient, je dis du Brésil. C'est-à-dire que ça part du continent américain du Sud, ça traverse toute l'Atlantique, ça traverse toute l'Afrique et ça arrive dans l'Océan Indien. Quand même, ce n'est pas normal. La sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue l'un des secrets d'un développement durable. L'agriculture, depuis longtemps, a toujours été un domaine privilégié, souverain des États. Et donc quand on veut travailler dans la viande culture, il faut toujours avoir l'appui des institutions. C'est ce que nous faisons. Alors si nous sommes là, c'est pour avoir l'appui des institutions, c'est pour essayer de répondre au moins aux besoins des États, parce que ce sont les États qui expriment les besoins de leur population. Il n'y a pas de vrai échange économique basé sur l'agriculture dans la zone de l'Océan Indien. C'est un appel du pied. Si nous travaillons à l'intérieur, petit cercle, grand cercle, selon les éloignements dans l'India-Océanie, on aura tout réussi pour ton enfant, mon petit-enfant et ton arrière-petit-enfant. FAO, FIDAS et fonds d'investissement d'un niveau mondial permettent d'asseoir ce projet. Même si le bon sens fait pencher la balance, chaque pays reste souverain. Sachant que les forces en présence sont nombreuses, la sécurité et la qualité alimentaire restera clairement le défi de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada